Musique Ciao les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85 J'espère que vous allez bien encore une fois aujourd'hui Donc dans cette vidéo, déjà je vais souhaiter un excellent anniversaire à monsieur Henrik Groum de Facebook Je sais qu'il est né aujourd'hui, voilà Entre ma fille qui est née hier, encore bon anniversaire à toi ma chérie Et moi qui suis né demain Oui moi je suis né demain, donc aujourd'hui je ne suis pas né encore Bref, moi c'est le 16 mai Donc Henrik, bon anniversaire à toi Donc aujourd'hui, non seulement on va faire une vidéo concours, une vidéo cadeau Il va falloir que vous creusiez un petit peu les neurones Mais on va être en partenariat avec, coucou mon dave, avec CultureFPV Voilà, un site que j'adore également, une chaîne YouTube que j'adore également Et que je suis depuis les débuts Eux aussi m'ont donné pas mal d'indications Et m'ont donné envie de continuer Au même titre que We are FPV, vous le savez Et bien d'autres Bref, donc en partenariat avec CultureFPV Donc, je vous dis tout de suite comment ça va se passer Tout à l'heure, je vais vous montrer une série de petits objets Concernant votre cadeau, bien sûr Et la dernière fois, on devait estimer un poids Et bien cette fois-ci, vous devrez estimer une longueur Voilà, je vous donnerai moi une petite indication Je ne vais pas vous laisser comme ça dans le vide Donc je vais vous donner un petit indice Par contre, pour participer au concours Il vous faudra aller sur la vidéo de CultureFPV Qui sort également aujourd'hui à midi Donc, vous allez sur la vidéo de CultureFPV Vous allez voir, elle est très courte David nous a fait quelque chose d'assez concis Mais propre et précis Je vous mets le lien, bien sûr, dans la description de la vidéo Peut-être que je peux peut-être le mettre là, pourquoi pas Mais regardez d'abord ma vidéo Sinon, vous ne saurez pas trop quoi faire Vous allez sur la vidéo de CultureFPV Vous regardez, vous comprenez, vous estimez un poids Alors bien sûr, vous ne repartez pas de la vidéo Sans l'avoir liké Ça c'est important, David le saura et saura me le dire Donc vous likez la vidéo Et vous pouvez laisser un petit commentaire Pour estimer ce que David va vous demander Ensuite, vous revenez sur ma vidéo Sur celle-ci Puisque la participation au concours se fait dans les commentaires de ma vidéo Je fais ça, mais parce que c'est en dessous Il faut défiler avec le smartphone sur PC C'est facile Sur smartphone, une fois que vous avez la vidéo Vous descendez un petit peu Vous avez un petit plus pour avoir la description de la vidéo Et sinon, pour avoir accès aux commentaires Il faut descendre tout en bas, tout en bas Après les autres vidéos proposées Pour pouvoir avoir les commentaires Il y en a qui le savent Et il y en a qui galèrent un peu Bref, quand vous aurez fait ce qu'il faut sur la vidéo de CultureFPV Vous revenez sur ma vidéo Et vous allez également estimer La longueur en centimètres Que je vais vous demander Comme vous aurez estimé ma longueur en centimètres Et que vous allez estimer la longueur en centimètres De chez CultureFPV Vous devrez me mettre le résultat total Dans le commentaire de ma vidéo C'est-à-dire la longueur de David Et la longueur de moi, de David Alors, qui aura la plus longue ? David Zouary ou moi ? On le saura bientôt Donc, vous l'avez compris Vous likez sa vidéo, vous commentez Vous revenez ici Vous likez ma vidéo, bien sûr Et vous commentez Vous mettez dans le commentaire La longueur totale des produits C'est parti Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner ? Vous allez pouvoir gagner Lui Le petit astéroïde de chez Hobbymate Voilà, envoyé par Hobbycool Alors, ça c'est le mien Il est tout monté, il est tout prêt Il a même volé Je suis allé voler hier Il y avait vachement de vent Mais j'ai bien fait Parce qu'aujourd'hui, il y a encore plus vachement de vent Donc j'ai bien fait Donc on ira faire le test, bien sûr Dans cette vidéo Dès que j'ai fini de vous montrer tout ça Donc voilà, le petit Hobbymate Franchement, le petit astéroïde On n'est pas déçu On le sait par Hobbycool Et par Hobbymate La marque, généralement Que ce soit au niveau châssis Que ce soit au niveau composants électroniques Franchement, ce qu'ils nous ont envoyé maintenant Le comète, le météore Même les chargeurs C'est vraiment pas du mauvais matériel Voilà, j'en suis pas déçu Et vu les commentaires Vous n'en êtes pas déçu non plus Donc on continue avec ce petit astéroïde Qui est franchement très sympa Pour faire la description du produit Bah écoutez Je vais le faire monter Et puis après Je vous montrerai ce que vous allez gagner Parce qu'il va falloir que vous le montiez vous-même Et ouais ! Je vous rassure Pour ceux qui vont gagner le concours Pour celui, par contre Il n'y aura qu'un gagnant C'est celui qui se rapproche le plus De la longueur en centimètres Il n'y aura qu'un gagnant encore une fois Et si jamais il y en a deux Comme le dernier concours Qui me trouve la bonne longueur Au millimètre près Parce que vous pouvez mettre Tant de centimètres Virgule 5 Vous pouvez Ou virgule ce que vous voulez S'il y en a deux Ou trois Là je ferai un tirage au sort Parmi ces deux ou trois Même chose que la dernière fois Tirage au chapeau Mais il n'y aura qu'un gagnant Qui va gagner Ce que j'offre Et ce qu'offre David Zouary Bien sûr Il gagnera le lot au complet Sinon Si vous remportez Le concours Et que vous ne voulez pas d'un raceur Que vous n'êtes pas capable Ou que vous n'en voulez pas Je vous ferai un autre cadeau D'un drone loisir Qui est à peu près de la même valeur On s'arrangera entre nous Vous n'êtes pas obligé de gagner ça Mais vous gagnerez un lot De la même valeur Par contre le cadeau de David Lui pourra vous être utile Quand même Vous verrez Alors Qu'est-ce qu'on voit en premier Les moteurs Ils sont flambant brillant Ce sont des 1505 En 4300 kv Pour cela Donc bien sûr Ce sont des hobbymates Et franchement On a une très bonne résistance On sent le granulé des aimants Ce n'est pas un moteur tout lisse Donc on sent qu'il y a de la puissance Moi je le compare généralement Au XJB 145 Parce que c'est à peu près La même dimension Et les mêmes caractéristiques Mais en vol Celui-ci est plus pêchu On sent que les moteurs Ont un peu plus de ressources C'est mon avis personnel Il est aussi beaucoup plus récent Bien sûr Donc ces moteurs En 4300 kv Sont prévus pour du 3 ou 4S Mais vous avez la possibilité Quand vous le commandez Chez Hobbycool De commander des moteurs Prévus pour le 6S Et là ce sera Des 2900 kv Donc à vous de spécifier Si vous voulez voler en 6S Parce que tout le reste De l'électronique est prévu Ou en 3 et 4S Comme moi je préfère C'est plus facile Ne serait-ce que pour trouver Les batteries Et vous allez voir Ça fonctionne super bien En 4S Mais possibilité De tourner en 6S Pour ce petit 3 pouces C'est franchement sympa Les hélices C'est moi qui les ai mis Puisqu'il n'y en a pas de prévu Rassurez-vous Je vous en glisserai Je vous montrerai tout à l'heure Mais je vous en mettrai avec Une frame super costaud Alors on a des bras Sur ce petit appareil De 4 mm d'épaisseur Avec un beau chanfrein Franchement On a une très très belle finition On sent que c'est du bon carbone Hobbymate nous a habitué A du bon matériel De toute façon Donc là vous verrez Peut-être un peu mieux La finition Même si c'est pas toujours facile Peut-être comme ça De près Vous voyez la finition ou pas Donc 4 mm d'épaisseur Pour les bras Et 2 mm pour les plates Franchement On est sur du bon carbone Donc on sent la vraie résistance De l'appareil Vous allez pas péter un bras A la première chute Ça je vous le garantis Bonne petite caméra On a une CADX EOS 2 D'une résolution de 1200 TVL Avec un bon fauve Franchement Voilà Ils nous ont pas mis n'importe quoi Ça fait plaisir Plus ça va Plus il y a du bon matos En équipement Au niveau électronique On va avoir une stack complète Succès X Donc je vous en avais déjà parlé De ce petit montage Donc Succès X F4 Pour la carte de vol Et Succès X également Pour les ESC 4 en 1 En 35A Donc c'est pour ça Que vous pouvez mettre jusqu'à 6S Des ESC que vous allez pouvoir Aller régler sur BLI S BLI Suite Donc aucun souci avec ça Vous pourrez même flasher S'il y a besoin Là il n'y aura pas besoin La carte de vol Je vous l'ai dit C'est une Succès X F4 Donc moi je suis passé Au firmware d'après Donc ça fonctionnait Avec le firmware J'avais de novembre je crois J'ai mis le firmware De janvier 2019 Et ça fonctionne tout aussi bien Donc si vous le faites Vous le savez Vous sauvegardez votre dump Et vous pouvez le recoller Par la suite Sinon on a un petit VTX Là dessus 40 canaux Équipés du Smart Audio Donc vous allez pouvoir Faire vos réglages A partir de la radiocommande Et de l'OSD Bien évidemment Et vous allez voir Un petit montage Un montage assez sympa Sur le VTX Un petit branchement D'antenne Ipex Donc il faudra mettre Un petit point de colle Je vous mettrai Quelques petites photos Du montage Je n'ai pas tout pris en photo Je ne vais pas vous montrer Tout le montage Parce que vous avez Non seulement Des photos Des illustrations Sur le site De chez Obicool Et vous avez également Le mode d'emploi Le manuel A télécharger directement En PDF Et là vous avez Franchement tout Pour y arriver Il n'y a aucun souci Il se monte très facilement Et on voit Que c'est de la bonne qualité Vous ne serez pas embêté Avec le montage Seule petite chose A faire attention Vous voyez Sur mon montage J'avais mis à l'origine Le récepteur Le FLI 14 Plus Directement sur le VTX Quelle erreur Et la première fois Que j'ai volé Je n'avais que des parasites Je ne voyais rien du tout Et sur place Directement Je me suis douté Que c'était ça Donc j'ai coupé Mon Rizlan Je l'ai décollé Et vous voyez Je l'ai collé du coup En haut Avec un Rizlan Le long de la plaque Et là je n'ai plus Aucun souci Donc soit vous le mettez Sur l'arrière Soit vous le mettez Tout en haut Puisqu'on a suffisamment De place Alors pensez à ne pas Coller votre récepteur A votre VTX Non seulement vous pouvez Perdre la réception Directement Mais en plus Vous aurez des images Toutes pourries Donc pensez-y Faites pas la même erreur Que moi Donc voilà pour ce petit appareil On a un XT30 de fourni Vous verrez dans mon montage Sur mes photos Que vous avez également Un condensateur Qui est vendu avec Le petit condo Que j'ai fixé directement Avec la prise XT30 Vous savez que j'aime bien Les choses assez courtes Donc je l'ai fixé dessus Directement Et vous aurez un petit support TPU Pour placer votre antenne VTX Donc vous pourrez la changer Par la suite Pour mettre une petite champignon Si vous voulez Qui est branchée en Ipex Donc voilà Pour les caractéristiques De ce petit engin Franchement Pas déçu du tout Vous allez le voir en vol Moi perso J'en étais content Même avec le vent Qu'il y avait Alors Qu'est-ce que vous allez gagner Et bien vous allez gagner Cette petite boîte Déjà On va l'ouvrir ensemble Et vous aurez Donc La petite La petite tour Oups là Si j'en perds la moitié Ça va pas le faire J'ai J'ai perdu l'antenne Donc la petite tour Avec les petits éléments Ici en TPU Et la visserie Vous aurez également Le condo De fourni Et la petite tour Succès X Ici Donc je laisse tout ça Dans la boîte Voilà Qu'est-ce que c'est bien présenté Vous aurez La Cadix Turbo EOS 2 Je ne l'ai même pas Décélée Donc Elle est toute neuve Dans sa boîte Et bien sûr Vous aurez Les éléments Donc des éléments Carbone Ici pour le montage Et là Vous allez avoir Tous les petits moteurs Les quatre petits moteurs Fournis Donc voilà C'est dans la boîte Mais franchement C'est super bien rangé Alors Je vais quand même Vous aider un petit peu Je vais positionner Cette règle Qui fait 50 cm Ici J'aurais pu faire le vache Et puis le mettre Du côté inch Et on va simplement Poser Des petites choses Alors Je vais mettre la boîte Puisque vous devrez Gagner la boîte Voilà Et on va commencer Vraiment à zéro Il va y avoir donc La petite caméra Il va y avoir La petite tour Succès X Vous aurez Forcément Les petits éléments Carbone Ici Bien sûr On aura Les quatre petits moteurs Avec la viserie Et là Déjà Déjà là On dépasse Les 50 cm Je vais déplacer Ça par là Je vais tout replacer Comme il faut Voilà Allez Là on va arriver On va arriver à 50 cm De cadeau Déjà Mais c'est pas tout Parce que sinon Ce serait trop simple Et donc Pour pas vous faciliter La vie Je vais vous rajouter Une petite sangle Je vais également rajouter Un petit paquet De j'aime fan Flash En 3052 Les mêmes Les mêmes Les mêmes que j'ai installé Deçus Ici Et pour finir Trois petits stickers De la nouvelle série Que je vais ajouter Jusque là Voilà Allez Stop Donc Voilà la longueur De ce que je vous offre Donc à vous D'estimer un petit peu Tout ça Je vais essayer D'être fixe Un petit peu Ce sera plus facile Pour vous Et dès que j'ai fini Ma vidéo Moi je déplacerai Ma règle Pour savoir exactement Au millimètre près A combien je suis Donc voilà J'espère que vous allez y arriver Merci à tous Encore une fois De me suivre Depuis ces années Puisque ça fait Maintenant trois ans Que vous me suivez Sur Youtube Et sur les réseaux sociaux Bien sûr Donc merci à vous Merci de ces super Gentils petits commentaires Que vous me mettez Et merci de la communauté Qu'on a pu créer Grâce à vous également Avec les Tazou Coucou Haro Si tu me regardes T'as intérêt à me regarder Donc merci encore à vous D'être là Et de me soutenir Merci de cliquer Sur les liens Que je mets dans mes descriptions Vous le savez Comme ça Mes partenaires voient Que les vidéos Ne servent pas à rien Ils voient le nombre de clics Et ça aide toujours Et merci aussi A ceux qui commandent Grâce à mes liens Bien sûr Puisque là Vous aidez ma chaîne directement Merci à vous pour tout ça Merci encore à vous D'être là J'espère que l'année prochaine Si je suis encore là On pourra fêter Un autre anniversaire Donc allez J'arrête de vous saouler On part voler Let's go Yep les amis C'est parti pour le petit test de vol Avec l'astéroïde Hobbymate Quel beau petit joujou Au soleil Comme ça Les moteurs brillent Les hélices Moitié noires Avec des reflets violets C'est super joli Vous je ne sais pas si vous verrez En tout cas Moi je vois bien C'est mignon comme tout Donc Un petit test de vol à vue Vous l'avez vu J'ai sorti mon docking Donc il est prêt A enregistrer Pour la partie en FPV Bien sûr Donc juste après Un petit coup en FPV On ne fera pas de full HD J'ai envie de vous donner Le rendu De ce qu'on a Quand on achète L'astéroïde Tout simplement Je pense qu'il peut emmener Une petite caméra Genre session 5 Par exemple Peut-être pas une grosse GoPro Et encore Je ne sais pas Mais je pense que la session 5 Il l'emmène sans problème Bref C'est parti pour un petit vol à vue Les amis Let's go Donc la petite torsade habituelle Il chante C'est bon signe Oh il y a du vent Oh il y a du vent aujourd'hui Alors Est-ce qu'il est prêt ? Apparemment il a l'air C'est parti Mode stabilisé Vitesse 3 Bien sûr Préarmement Armement Let's go Oh oui ça pousse Regardez Il se barre directement Ça souffle bien aujourd'hui J'espère que le rendu FPV Sera joli quand même Il va falloir que je sois prudent Vous voyez Ça souffle bien Je lâche les commandes Regardez Ah il part direct Donc c'est bien violent Quand même aujourd'hui Il va falloir Y aller tranquillose Alors Qu'est-ce qu'il donne ? Viens me voir là Il ne vole pas droit Normal je contre le vent Il ne fait pas trop de bruit Avec les petites gemmes fan flash Dessus Alors on va se faire Un petit test de punch Tout de suite Attention On ne peut pas voir le soleil Dans la figure Test de punch Avec le petit astéroïde 3 pouces De chez Hobbymate Dans 3 Alors je suis en 4S Bien sûr Ce sont les petites The Power 750 mAh En 4S 75C C'est parti Pour un petit test Dans 3 2 1 Oui Il a dit oui Il est content Par contre le vent L'a emmené Ça part direct Une bonne petite pêche Ah ça ne fait pas de bruit Excellent Excellent Ça marche Je fasse gaffe J'ai le soleil Qui m'aveugle La moitié On va se faire un petit départ Arrêté Pas besoin de beaucoup de trottel On verra dans le masque Je ne sais pas si j'ai mis Le niveau du trottel Belle petite bombe Bon bah je crois qu'il va faire de l'ombre celui-là Au XJB 145 C'était mon chouchou Mais ça marche proprement Bon allez c'est suffisant On se fait un petit coup d'horizon Vite fait Même si je pense qu'on n'aura pas de surprise Mode de vol de Excellent Pas que j'aille trop loin Vous avez pu le voir Propre Ok Allez je reviens En mode stab Et on va aller se faire un petit tour en FPV Il ne va pas falloir que je me fasse surprendre par le vent Allez on se pose Oh beau petit joujou Tic Bon j'avais oublié d'enregistrer Là j'ai mis le petit ACE 850MH En 4S aussi Juste avant c'était une petite The Power 750 Elle commence à fatiguer mes The Power J'ai l'impression Alors pré-armement Pour l'instant je suis super content Vous n'avez pas entendu ce que je disais Mais voilà Vous avez dû le sentir Il est propre Il vole bien Il est bien loqué Armement Donc là on est un peu plus lourd En 850MH Et puis le vent il n'aide pas aujourd'hui Ça banane bien quand même J'ai surtout le patch qui travaille sur le ducking Vous voyez c'est l'antenne du bas Je n'ai pas de soucis de réception Ça c'est clair Si je passe derrière bien sûr Légère Légère perte Et encore pas grand chose En tout cas Super agréable à piloter Il répond bien Il est bien loqué J'adore ce petit passage Qu'un propre voyage bien sûr Il plane super bien Bon bah oui Je crois que j'ai trouvé mon remplaçant Au XJB145 Ah c'est propre Désolé je parle pas trop Je suis concentré C'est joli J'ai un super retour dans les lunettes Je sais pas ce qu'on aura comme qualité Au niveau du DVR Bah écoutez Là c'est En 4S 850 mAh C'est plutôt pas mal On peut s'amuser un peu Ça couine bien Mais pas à outrance On peut s'amuser un peu Il faut de l'eau batterie, du panoramique, c'est propre, comment je me fais déporter par le vent, c'est joli, tout en douceur, magnifique, c'est pas compliqué à faire, je vous l'accorde, mais je prends juste du plaisir, allez je le ramène, on arrive en fin de batterie, j'insiste pas, atterrir face au vent, ça c'est le panard, même si tout à l'heure j'ai fait un peu de la merde, j'ai essayé de choper mon tapis cette fois-ci, il est grand pourtant, oh ben alors le vent me repousse, je suis de travers, mais je suis là, bon ben voilà en ce qui concerne le test de mon petit astéroïde de chez Hobbymate, franchement encore une fois pas déçu par les produits Hobbymate, après le Comet, après le Météor, voilà, jusqu'à maintenant on n'a pas eu d'engin défectueux ou avec des soucis en vol ou autre, ce sont des engins résistants, là on a une belle petite frame, vous l'avez vu, et des éléments qui fonctionnent plutôt bien ma foi, donc perso j'en suis content, il va se prendre une bonne note, il y a de grandes chances, et puis je vais peut-être en faire un de mes petits chouchous, bon ben si vous voulez le gagner, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez compris dans la vidéo ce que vous deviez noter, donc bonne chance à tous, pour le concours, je vous souhaite de remporter ce petit Hobbymate, ainsi que les cadeaux offerts par KULTUR FPV, merci mon bon DAV, encore une fois, et puis moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire, surtout portez-vous bien, et à très bientôt dans mes vidéos si vous le voulez bien, bien sûr, allez ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz